Le ministère vient de publier un communiqué sur cette question pour dire quatre choses. Premièrement, que le Maroc considère que toute volonté de détourner le débat sur la crise bilatérale par une quelconque européanisation de cette crise est contre-productive et voire même nuisible à toute sortie de crise. Le Maroc considère que la crise est bilatérale, la crise est politique et la crise est avec l'Espagne. Le Maroc est satisfait de ses relations avec l'Union européenne dans tous les domaines. Deuxième chose, le Maroc considère que la résolution est en défasage avec le registre du Maroc en matière de lutte contre la migration clandestine. Que l'effort du Maroc est connu et reconnu. On a vu même hier de nombreuses institutions qui ont relevé ce rôle, y compris des institutions européennes, comme la Commission de services extérieurs. Troisièmement, le Maroc considère que cette résolution s'inscrit dans une instrumentalisation des institutions européennes et du Parlement particulier par rapport à une question qui n'est pas du ressort du Parlement européen. Si le titre de la résolution concerne la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant, la première question qui se pose, qui a donné au Parlement européen le mandat pour superviser des conventions onusiennes ? Depuis quand le Parlement européen est le gardien de l'application par les États membres d'une convention onusienne ? Les conventions ont leur mécanisme et j'étais content de voir tout à l'heure l'UNICEF, qui est l'acteur principal de cette résolution, valoriser et saluer le rôle du Maroc dans la mise en œuvre de cette convention. Et si le Parlement européen s'intéresse à cette convention et à ces violations, par curiosité, j'ai vu ce que dit le Comité des droits de l'enfant sur la situation, la pratique de l'Espagne. Que dit le Comité et que le Parlement, si ça intéresse le Parlement européen ? Le Comité dit qu'il est gravement préoccupé par la discrimination que les enfants continuent de subir de facto en Espagne, en raison de leur handicap, de leur origine ou de leur situation socio-économique. Le Comité, qui est celui de cette convention, est inquiet par les conditions médiocres d'accueil et d'hébergement dans les centres de rétention temporaire surpeuplés qui accueillent des étrangers et de la négligence qui y est constatée, ainsi que par l'absence de mécanismes de plainte accessibles aux enfants. Le Comité est vivement préoccupé par la législation espagnole qui autorise les méthodes intrusives, même lorsque les documents d'identité semblent authentiques. Le Comité est préoccupé par le niveau élevé de violence dans les centres d'accueil pour enfants et l'insuffisance de prise en charge et de protection assurée par les professionnels. Si on veut, il y a le registre du Maroc par rapport à l'application de la convention inconnue et il y a d'autres situations qui auraient pu intéresser le Parlement espagnol. Ce que je veux dire, c'est que le Maroc ne sera pas détourné de l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il y a une crise bilatérale dont la genèse est connue. Il est lié à une attitude, à des actions qui ont été hostiles à une cause sacrée pour le Maroc et les Marocains.